Bonjour M. Palais. Bonjour. Vous êtes le président et le fondateur du réseau d'Epanordi. Pouvez-vous nous dire la manière dont est née cette enseigne, s'il vous plaît ? En fait, ça s'est fait de manière toute naturelle, puisqu'un certain nombre de nos amis nous demandaient d'intervenir chez eux. On a évalué qu'il y avait un gros besoin sur ce marché du particulier en 2003, et on a décidé modestement de commencer avec une agence, et petit à petit, on a développé les choses à la fois sur des agences en propre, puisqu'on a aujourd'hui 7 agences propriétaires, et puis assez rapidement, on a développé un réseau de franchisés, et aujourd'hui, on a une quinzaine de franchisés installés sur le territoire. Dans quelle zone en particulier êtes-vous implanté et quelle zone visez-vous ? Alors en fait, on est implanté partout, aujourd'hui, sauf sur l'ouest, puisque le franchisé de Rennes devrait ouvrir en juin. Donc c'est la seule région où on n'est pas présent. On est présent sinon sur quasiment toutes les régions. Alors, soit par nos agences en propre, soit par rapport aux franchises existantes. Et là, par rapport aux salons, notamment, on a une quinzaine de demandes qui vont permettre de combler les petits manques qu'on a par département, et non pas par région, parce qu'on a commencé par s'implanter dans des régions, et puis petit à petit, à l'intérieur de ces régions, on maille le territoire au niveau des départements, avec des agences qui sont plus modestes, mais avec des franchisés qui ont soit moins d'investissements à faire, soit en tout cas qu'il y a une zone de chalandise qui a déjà été exploitée au préalable. Comment se décompose votre cible client ? Est-ce que ce sont plutôt des particuliers ou des entreprises ? Alors, on a les deux marchés, c'est-à-dire qu'on exploite concomitamment à la fois le marché particulier par lequel on a commencé, parce qu'on a estimé que cette part de marché était plus difficile à acquérir, et on a eu raison, a priori. Et également, le marché professionnel, avec une focale très particulière, ce sont que des TPE et des petites PME, moins de 50 salariés, et on ne va pas au-delà, parce qu'on considère qu'au-delà, c'est un autre métier, et que la TPE et la PME de moins de 50 salariés se traitent, au niveau de la prestation en maintenance, au niveau des équipements, un petit peu comme le particulier, parce qu'on sait aujourd'hui que les particuliers ont entre 2 et 3 ordinateurs chez eux, donc pour nous, le marché se traite un petit peu de la même manière. Venons-en au profil de franchisé que vous recherchez, quel est-il ? Alors, il n'y a pas véritablement de profil, mais dans les grandes lignes, c'est quelqu'un qui a une quarantaine d'années, qui a une quinzaine d'années d'expérience, qui est plutôt un manager, avec une expérience commerciale forte, pas forcément de grandes compétences techniques, mais une connaissance d'utilisateur avancé ou averti, lui permettant d'encadrer les personnels. Ce qui est très important dans ce métier-là, c'est la vision. C'est-à-dire qu'on est très attentif à la vision que le franchisé peut avoir sur son marché, sur la connaissance locale qu'il a, et surtout sa capacité à faire connaître des panordis, parce que le moteur de la guerre, ça reste l'argent dans nos affaires, mais c'est surtout lié au charisme de l'entrepreneur. Après, les compétences techniques ne sont pas reléguées au second plan, mais techniquement, son job, c'est de gérer des techniciens qui l'embauchent, qui, eux, ont des compétences techniques, et nous, franchiseurs, l'accompagnons très fortement dans la recherche et dans l'expertise qu'on a des compétences que ces techniciens, qu'ils vont embaucher, développent. M. Palais, je vous remercie. Je rappelle que tu veux être le président et le fondateur de la franchise des panordis. Merci beaucoup. Merci.